Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue, je suis Cathy et je vais vous présenter mes petites créations tricot et un petit peu de couture. Je pense que c'est le cinquième épisode de ce podcast. Je fais un petit coucou à Manette qui est ma grand-mère qui a 92 ans et qui me regarde. C'est un moyen pour moi de lui montrer mes créations parce qu'elle aime la couture et le tricot. Voilà, c'est calme, les enfants sont en vacances donc je profite des derniers rayons de soleil parce que demain et après-demain a priori, il fait froid, on nous annonce même de la neige. J'y crois pas parce que la semaine dernière c'est ce qu'on nous a annoncé et en fait on a eu très froid mais on n'a pas eu de neige donc c'est déjà ça. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre ? Rien d'intéressant. Je pense que je vous raconterai ça au fur et à mesure de l'épisode. Je vais commencer par le dernier projet terminé. Je ne l'ai pas avec moi parce que c'est les vacances mais j'ai terminé le Brother Highlighter dont je vous avais parlé qui était dans ses couleurs plutôt flashy, qu'on ne voit pas vraiment là mais qui est vraiment flashy. Je vais vous mettre une photo, c'est plus parlant la photo. Je l'ai terminé juste avant les vacances et mon petit bonhomme l'a essayé et porté avant même que le pull ne soit bloqué ni même que les filles ne soient rentrées. Donc il s'est promené dans le jardin à bricoler et à faire son petit jardinage avec les filles qui dépassaient les manches et il ne l'a pas quitté au moins pendant 4 ou 5 jours d'après les grands-parents. Donc je crois qu'il est bien. J'avais donc le Brother Highlighter, c'est un pull qui se tricote en rond du haut vers le bas avec des côtes de deux je crois sur le col, sur les armanchures qui se retournent et sur le bas du corps. Moi j'avais fait mes échantillons sans les bloquer et c'est quand j'ai fait la première fois le corps jusqu'en bas avant d'attaquer les manches, quand j'ai fait un essayage sur mon fiston quand je me suis rendu compte que la taille 8 ans était trop petite je me suis dit tiens ça serait peut-être bien de bloquer mes échantillons. Donc j'ai bloqué mes échantillons, ils n'ont pas bougé et là je me suis dit bon c'était bien la peine d'espérer quelques agrandissements du tricot, c'est pas la peine. Donc j'ai détricoté jusque sous les manches j'ai rallongé, enfin élargi mon petit pull et j'ai fait une taille 10 ans et la taille 10 ans lui va très bien donc j'ai juste quand j'ai tricoté la première manche qui était la manche droite, droite, avec le bout gris parce qu'il y a un poignet gris et un poignet turquoise quand j'ai fait la première manche j'ai fait tout droite comme indiqué sur le modèle mais ça me semblait beaucoup trop lâche au niveau des poignets mon petit venum me disait non non laisse maman c'est très bien comme ça ça me va très bien je soupçonne d'avoir été impatiente que je termine pour pouvoir le porter rapidement j'ai attaqué la deuxième manche en faisant des réductions donc j'ai dû faire 8 réductions sur toute la manche 8 mailles en moins sur toute la longueur de la manche mon repère au début c'était chaque nouveau rang jaune après la rayure grise je faisais une diminution j'internais comme ça et là ça semblait beaucoup plus ajusté et tellement mieux au final que j'ai tenté de faire la deuxième pareille mais j'ai commencé les réductions plus tôt donc elle termine un peu plus droite vers la fin mais j'avais la flemme de recommencer de défaire toute la manche donc j'ai laissé comme ça et je me rends compte que j'aurais pu encore plus ajuster parce que les poignées sont encore un peu lâches mais il est censé le porter encore l'année prochaine je pense qu'il le porterait encore l'année prochaine vu la fierté qu'il a à le porter et la fierté de le moumou donc c'est pas grave on verra ce que ça donnera de toute façon c'est un pull en acrylique donc ça ne s'abîme pas trop vite et ce qui me fait dire aussi que l'acrylique pour les enfants ça va pour le moment mais moi j'en ai assez et je pense que eux aussi j'ai envie de tricoter des bonnes laines maintenant je pense que j'ai suffisamment d'expérience en tricot et en plus j'ai envie de leur faire plaisir et j'ai envie de les chouchouter aussi donc je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi je ne ferai que de l'acrylique là ça allait bien parce que je vais terminer un gros stock de récupération de laine que je voulais tester comme ces couleurs là qu'on ne trouve pas en laine merino ou autre jolie laine donc maintenant je pense que je vais me consacrer à des laines un peu plus jolies c'est que j'ai d'autres projets vous verrez ce n'est pas de l'acrylique mais ce n'est pas quand même du grand luxe voilà le projet terminé parce que en fait je me suis bien consacrée à ce pull je ne voulais faire que celui-là pour être sûre de le terminer avant qu'il fasse trop chaud parce qu'il y a 15 jours il faisait vraiment très très chaud on a cru qu'autour de moi tout le monde me disait mais tu es sûre qu'il va le porter oh il va faire trop chaud maintenant c'est pour l'année prochaine tu devrais faire un peu plus grand bon je l'ai fait plus grand et il l'a porté quand même parce qu'il a fait alors après tout ça je suis revenue à mes projets en cours je suis revenue à mes chaussettes que j'avais que j'ai reprise il y a seulement 15 jours non, il y a une semaine les enfants sont en vacances donc ça m'a permis de tricoter un peu plus voilà c'est toujours les lignes plassards avec de l'angora dedans j'en suis arrivée à un stade où normalement je dois commencer le terminer sauf que hier soir il a fallu que je détricote parce que j'avais commencé à faire un talon avec des rangs raccourcis et renforcés sauf que le talon était commencé trop tôt c'est mon premier talon, je teste donc la suite au prochain épisode le talon et peut-être des chaussettes terminées parce que j'en peux plus de tricoter avec des petites aiguilles comme ça pour des chaussettes c'est très joli parce que ce petit point là c'est vraiment très joli mais j'ai très hâte de tricoter autre chose et c'est plus la saison des chaussettes mais j'ai quand même envie de terminer pour récupérer les aiguilles et faire autre chose avec j'ai n'importe quoi parce que c'est je ne sais pas ce que je crois peut-être que la cave aussi petite et pas interchangeable les encours je vous ai parlé de mon châle Manette, tu te souviens du châle dont tu avais compté les mailles les 250 milles ? je l'ai repris moi je ne l'ai toujours pas filmé j'avais essayé de biaiser en faisant un raccourci de la fin du châle et en fait j'avais pas... parce que je n'avais pas assez de fil et puis on est repassé par la région parisienne avec mes hommes voilà et j'ai tenté de racheter une autre pelote de laine chez les sœurs j'ai de la chance je pense parce que c'est quand même assez similaire et vous allez voir sur le... ça ne se voit pas en vrai et ça ne se voit pas a priori sur l'écran il n'y a pas de démarcation sur la de la différence de bas donc voilà j'attaque la fin c'est long mais comme c'est assez répétitif je pense que j'aurai fini d'ici une semaine parce que je voudrais récupérer ce câble et ses aiguilles je vais me faire un... un tube voilà donc il est très... je pense qu'il va être immense quand il va être... quand il va être bloqué j'ai aussi réparé le petit trou on ne voit plus d'un là il est... moi-même je ne sais même plus où est-ce qu'il est ce qui est drôle c'est que pour ceux et celles qui qui n'ont pas suivi l'histoire ce petit châle j'avais commencé quand je suis partie à Cuba en vacances l'année dernière et... je voulais avoir un souvenir qui me rappellerait la mer des Caraïbes ce que je retrouve surtout là c'est pas la mer mais c'est des traces de sable de... de la vallée de... la vallée de... je ne me souviens plus en tout cas pas loin de Trinidad je pense qu'il aura changé de couleur quand je l'aurai lavé parce que c'est une terre rouge 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 euh... rouge c'est quelqu'un non vous voyez pas bah c'est pas plus mal voilà pas grand chose à dire on verra quand il sera terminé on verra mieux je pense quand ce sera terminé euh... voilà les projets en cours j'ai rien repris d'autre parce que... parce que je voulais me consacrer vraiment au projet à terminer et euh... et... et ensuite passer à des... des jolies laines comme j'ai là euh... notamment celle-ci je suis en train de chercher euh... c'est un vrai vrai vert sur quoi c'est pas bleu comme ça euh... mais euh... et j'étais partie sur le... le... le pull ou le gilet le pull champagne ou le gilet euh... au gazeuse de... Marie-Amélie Designs et... j'ai fait l'erreur de... le montrer à mon chéri avant de... avant d'acheter le... le patron je vous le donne à mon goût bah c'est pas bon le truc là on dirait un coche Claudine et euh... et c'est pas bon Chéri n'aime pas les coches Claudine Chéri a vécu longtemps à Versailles et... il a du mal avec certains clichés donc les coches Claudine pour Cathy c'est une niette donc j'ai une jolie euh... jolie couleur mais euh... j'ai peur que ça passe trop flashy sur un... sur un grand gilet je pensais faire quelque chose de court comme euh... comme le gilet aube aussi de... 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 filles d'hiver que j'avais... c'est intéressant de... de... de prendre des patrons de... de créatrices françaises parce que c'est une naine quête en France bon je reste sur... des idées j'avais pensé au Ravello mais j'ai des couleurs qui sont un peu trop frais pour être tout ensemble comme ça les gris là j'ai pas sûr que ça fasse des jolies rayures je suis pas sûr... non ça va faire des jolies rayures mais je suis pas sûre que ça me convient donc voilà je reste en Suisse pour que j'avais cette laine là aussi que j'avais... j'avais commencé à regarder euh... c'est Madeline Toche j'avais commencé à regarder je crois je vous l'ai déjà montré un peu c'est un joli euh... la manette c'est tout doux c'est du mérino mais euh... c'est de la laine qui est assez... assez... souple assez molle un peu fluide qui peluche parce que ça fait un moment que c'est en... en pelote et ça sur un... sur un gilet ou un pull à mon avis c'est... ça va pas faire très très chouette longtemps un châle pourquoi pas ou un cadeau mais j'ai envie de tricoter des bonnes mènes j'en ai je devrais faire un gilet ou un pull mais soit j'ai pas assez c'est pas les bonnes couleurs oh le dilemme bon euh... les projets en tricot je vous avais dit que j'étais allée acheter ça chez... c'est trop de graines et puis j'étais avec mes hommes là-bas je vais dire on est là-bas bien viens venez les enfants on va on va dans le magasin de maman j'ai le papa je m'ai regardé la maman c'est un peu réducteur et mon grand a flashé sur ces... sur ces laines là tiens maman tu vas pouvoir me faire le projet que je t'ai demandé ça suffit hein et celle-ci mais qu'est-ce que c'est le projet que je t'ai demandé ? moi j'avais vu moi j'avais vu on l'avait vu sur Pinterest et mon petit bonhomme il me dit oh maman t'as qu'à me le faire ça ? tu as bien vu Manette c'est un caleçon alors un petit caleçon ça vient de... d'un magasin qui s'appelle Zeman alors je sais pas s'il y en a partout parce que moi je connaissais pas ce... ce magasin là et c'est un... un magasin style un peu... foire-fouille c'est... en tout cas chez nous c'est pas très grand il y a un peu de tout il y a aussi de la laine mais c'est de la laine toujours acrylique et euh... je ne sais même pas s'il y a du coût si peut-être mais j'ai pas... j'ai pas prêté attention parce que vos geles... c'est tout le monde et euh... le catalogue coûte 3,99€ alors dedans il y a des modèles crochet et tricot et... tu as des petites fleurs ça c'est du tricot c'est pas du crochet donc euh... pour ça que vous intéresse couverture et torsade des petits rabs voilà des types de laine qu'il y a avant sur place il y a un tout petit peu de matériel mais euh... je ne saurais pas tenter pour acheter des aiguilles là-bas un peu de crochet des crochets des poufs des cassons des charpes des bonnets je ne vous montre pas tout ça c'est joli mais je ne lancerai pas dans un projet comme ça en crochet voilà il y a quelques explications à la fin voilà bon à suivre oh maintenant je vous parlais de la couture vous avez dû le voir un tout petit peu j'ai euh... ma robe enfin c'est terminé ça ne demandait pas grand chose c'était juste trouver la bonne longueur pour euh... pour la... pour la terminer et... et... faire l'ourler donc ma robe c'est la robe à l'adresse je vais monter je vais monter attention est-ce que vous allez voir le bœuf ? j'ai fait donc j'ai fait longueur euh... juste euh... juste euh... au-dessous du chenou ah... juste au-dessus du chenou euh... et j'ai fait un... hop ! je ne vous montre pas ma culette bon... elle est invisible bon euh... j'aime bien cette robe j'aime beaucoup la forme je l'ai déjà dit sauf que j'ai vraiment un gros problème avec ce bustier enfin ce... le haut de la robe parce que j'ai toujours ça et je pense que c'est simplement que la taille est beaucoup trop grande pour moi encore donc euh... je pense que la prochaine fois c'était une toile mais je n'ai pas envie de la refaire parce que j'ai mis un tissu et la prochaine fois je ferai la taille en dessous et euh... et j'ajusterai euh... simplement le... au niveau du... du... de la ceinture pour que ça... pour que ça convienne parce que même... même la jupe j'avais... j'avais réduit j'avais réduit encore la... la largeur donc euh... je pense que j'étais partie sur une taille beaucoup trop grande enfin... à la base pour moi enfin... j'ai pas massi euh... j'ai pas massi entre temps donc euh... c'est... c'est pas ça le problème euh... j'avais bien aimé les... les explications du... euh... du patron je pense que c'est un modèle qui est facilement refaisable j'avais acheté euh... un joli tissu euh... c'était encore un... un... de couette que j'avais acheté euh... à deux euros peut-être à la friperie pour faire à... pour en faire une deuxième avec euh... dessus des dessins de girafes des têtes de girafes dans le ciel et puis de l'autre côté il y avait euh... il y avait euh... des taches euh... orange sur un fond blanc j'étais fan euh... de euh... de euh... de euh... de euh... une... une... une place pour euh... pour me faire une euh... une nouvelle robe et puis je l'ai montré à la maison une fois rentré à la maison je l'ai montré à... à mes enfants et mon grand m'a dit Ah maman ! je le veux ! donc voilà pas de robe ou alors faudrait que j'attende qu'il se lasse de cette housse de couette mais maintenant il a une jolie housse de couette euh... girafe et moi j'ai toujours pas de... je trouve que ça a pas l'idée de... une robe girafe bon euh... quoi d'autre euh... oui j'ai euh... aujourd'hui j'ai fait un petit... une petite récup c'est pas de la couture c'est euh... un t-shirt euh... que j'avais récupéré enfin qu'on nous avait donné pour mon fiston et que euh... il a jamais mis parce qu'il y avait une sorte de espèce de trou au milieu qui avait été mal réparé et euh... bah aujourd'hui j'ai craqué j'ai tout défait et je me suis fait un petit sac à frais hein où il y a pas de fruits dedans j'aurais dû vous mettre les fruits dedans mais quand je vais acheter euh... des fruits et légumes j'aime bien avoir un... un sac à projet je veux plus prendre de sacs j'emmène des sacs euh... des sacs en tissu des sacs en papier que je réutilise et euh... et euh... en fait ça met là on va prendre des... des pommes des oranges c'est un t-shirt et... deux rubans récupérés d'un... d'un... d'un cadeau euh... c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas au top top de... de l'esthétisme mais c'est pratique non là c'est moi c'est moi que je fais peur euh... couture aussi encore j'ai un dernier euh... parce qu'une fois que j'ai mis ma robe pour aller danser parce que moi une fois que j'étais contente de l'avoir fait un terminé je voulais danser avec et bah... j'ai... ma copine euh... Hélène qui m'a dit oh... tu veux pas me faire une robe pour moi pour mon anniversaire c'est mes 30 ans cette année ouais... c'est bien 30 ans c'est quand déjà ton anniversaire ? fin novembre je dois faire une robe deux nues euh... colorées gaies courtes qui tournent la grosse mission mais qui est pas pour moi donc j'ai euh... j'ai parcouru tous les... les burdats que j'avais euh... que j'avais dans mon placard que j'avais pas utilisé euh... dans ma collection j'ai trouvé ça ça c'est la robe qui tourne le nu j'ai trouvé aussi celle-ci là avec le robe Marilyn mais là le plissé euh... je suis pas capable et j'ai pas envie de m'embêter à aller demander à quelqu'un de faire un plissé euh... bon... et sinon utiliser ce haut là et faire une robe euh... une robe simplement euh... euh... un rond comment on appelle ça ? un demi-cercle ? un cercle ? un cercle ? je fais des super rapidement aujourd'hui donc j'ai rien d'autre de toute façon donc euh... j'ai... j'ai... je vous ai montré tout ce que... tout ce... sur quoi je suis en train de travailler en ce moment euh... les derniers achats c'est ça et... super raisonnement bah je vous fais des gros bisous je vous souhaite euh... bon tricot bonne couture et euh... à très bientôt au revoir ! « J'ai confiance » « Croise-moi-moi » « Que je puisse veiller sur toi » « Que je puisse veiller sur toi » « Que je puisse veiller sur toi » Attention, on va descendre. Fais un son sans bifiance. Je suis là et confiant.